bonjour à tous nous repartons là pour une visite guidée cette fois ci on a décidé de vous conduire à aux gorges de diosso dans le cuillou enfin ce n'est plus le cuillou parce que l'état a décidé d'inclure diosso dans la ville de pointe noire donc direction les gorge de diosso en partant là de siafoumou ce quartier au niveau de pointe noire et les images qui passent nous sommes déjà au niveau de mongropoukou je pense oui le quartier qui suit le mongropoukou est devenu une commune à part entière oui qui vient jusqu'à qui couvre également le quartier songolo ce panneau devant nous nous indique que nous sommes à un kilomètre de l'ancien péage de lemba lemba qui différenciait à l'époque pointe noire du cuillou ce péage n'existe plus justement à cause de ce projet d'inclure diosso dans pointe noire tiens je me souviens de cette histoire qui avait fait le tour de la ville où c'est en 2016 un monsieur était venu ici avec ses amis pour boire des boissons locales ici du côté du péage de lemba là et il a acheté un produit traditionnel censé réveiller le troisième pied et finalement le produit a fait tellement son effet que le troisième pc réveillé il n'a pas voulu se recoucher donc ça c'est terminé à l'hôpital où il ya eu quelques jours d'hospitalisation pour le pauvre gars qui voulait juste se faire un peu plaisir à gauche nous avons la route qui va vers madimgokai et à droite c'est celle qui va au courge de diosso donc nous comme on va à diosso bien entendu on va à droite voilà donc nous sommes là dans ce premier village je pense le village avant diosso et on n'a pas bien lu le nom en passant vous verrez qu'ils ont leur boîte de nuit bar si vous regardez bien votre droite on va bientôt atteindre cela ils ont leur bar boîte de nuit voilà des gens qui viennent de puiser de l'eau les problèmes d'eau congo ça persiste c'est partout si déjà pendant on en a à plus forte raison ceux qui sont en province ben voilà ça c'est leur boîte de nuit du village on me dit que les gens de diosso également viennent ici même ceux de point d'heure là qui viennent là parfois les certains week end mais avec la crise on en voit de moins en moins juste après ce village nous retournons dans cette zone d'ecalptus qui est vraiment agréable alors là nous avons essayé de faire du 100 km à l'heure finalement pas plus d'eau c'est à 90 mais c'est vraiment agréable pour lancer le moteur comme on le dit d'autres enfants parfois jusqu'à 120 km à l'heure sur cette voie il faut attendre d'être au nouveau des eucalptus parce que juste avant ici il ya une zone il ya des animaux qui sortent parfois donc et ça crée des accidents il ya cette opération immobilière qui date quand même ça faut moins deux ans que ces maisons sont là et toujours inhabité je sais pas quelle société avec on sait ça tiens on va s'arrêter on va faire une pause parce que je pense vous montrer une statue une belle statue une belle statue qu'on a inauguré en 2014 et qui à mon sens à mon avis pourrait bien y faire l'image de diosso voilà c'est cette mai lors de l'opération militaire luango luango 2014 voilà oui cette mai bon mettons il ya beaucoup d'herbes autour à l'époque c'était vraiment joli beau à voir et c'était bien qu'on puisse voir ça c'est juste à l'entrée du village de diosso comme d'ailleurs avec tout à l'heure donc nous reprenons la route lorsqu'on rentre dans le village la voie pour aller aux gorges ne pas au moins loin c'est moins d'un kilomètre nous allons quand tout à l'heure à notre gauche dès qu'on verra le panneau qui déjà est là nous sortons donc de la chose de la chaussée pour rentrer dans le village voilà donc à partir de ces images ont peu facilement sorti dans l'itinéraire ainsi quelqu'un venait après nous parce qu'il suffit juste de suivre les pneus si on peut dire et les panneaux également et on va arriver quoi c'est juste après derrière cette aiguille vous verrez qu'à un cimetière et c'est là tiens nous remarquons qu'il ya un véhicule déjà garé donc certainement qu'il ya des gens là on sera obligé d'avoir pas bien filmé le véhicule parce qu'on sait pas qui est là peut-être que c'est un couple peut-être quelqu'un qui est venu avec sa maîtresse ou quoi on sait jamais on veut pas trahir les gens donc effectivement voilà il ya une femme là bas voilà donc on va pas trop les filmer pour éviter de trahir des gens quoi voilà donc nous voici aux gorges de chosso c'est l'occasion pour nous de préciser que ces images ne sont pas en direct comme les autres fois parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on disait en direct il ya eu un problème de son avec le micro et que ça n'a pas donné voilà les maisons que vous voyez au bout font partie du domaine de vincent gomez l'avocat proche du président oui on dit qu'il ya d'autres bâtiments dans ce domaine là des bâtiments de luxe quand même et puis il emploie les dizaines de villageois pour entretenir ce domaine là et dans cette forêt que vous voyez il ya des animaux sauvages il ya également quelques animaux sauvages mais le guide nous rassure qu'ils sont pas si méchants que ça mais qu'on peut trouver des singes de tous genres les serpents naturellement et d'autres animaux qui aiment bien ce genre d'environnement ouais il ya des pistes il ya des rivières dans cette forêt c'est régulièrement fréquenté par les villageois ou les touristes surtout des occidentaux il paraît que nous mêmes les congolais on n'aime pas trop affronter cette forêt mais sinon sur quand les blancs viennent visiter c'est eux qui aiment bien faire le parcours d'ici jusqu'à l'océan qui se trouve de l'autre côté de la forêt là bas à la plage là bas au principe la route pour aller à loango devait passer par diosso la route pour aller vers madi moca et aux deux passés par diosso ils ont eu peur que les gorges viennent empiéter sur la route au bout de quelques années et qu'on soit obligé de qu'on soit limité après la légende raconte que c'est d'ici et que c'est ici que se trouve le siège de la sirène des villes qu'on appelle chicambichi ou kikambichi un nom comme ça oui que c'est ici que se trouve sa base bon c'est la légende bon l'essai elle est un peu menaçant on va pas trop traîner par ici ok donc on vous laisse encore quelques images et puis on va reprendre le chemin du retour c'était un plaisir de vous faire visiter les gorges de diosso il m'est venu l'idée quand même ce serait bien qu'une autre fois qu'on traite une image par drone bon peut-être pas moi mais si quelqu'un de doit refaire ça serait bien qu'il y ait une image de drone vous faire descendre le drone dans la forêt là bas un peu plus près de la forêt qui se trouve en bas dans la vallée pourquoi pas c'est une idée bon ben au revoir à une autre occasion c'est pas qu'est ce qu'on fait à visiter prochainement au revoir merci de nous avoir suivi pour visiter les gorges de diosso c'est gratuit en principe on rentre sans problème mais il est bien séant et habituellement lorsqu'on quitte le site de laisser quelque chose à ces jeunes guides à 1000 francs 2000 pourquoi pas c'est ça qui les aide à vivre un peu qui les motive à entretenir le coin ils sont là disponibles pour vous d'expliquer nous raconter un peu leur histoire l'histoire de leur peuple donc c'est toujours bien de les soutenir